Bonjour, donc aujourd'hui dans les enseignements, ce partage, je reprends le livre de Harada Roshi, l'essence du zen, et on arrive à un chapitre très intéressant qui s'appelle « Cette chose ». Quelle est cette chose ? Cette chose, que vous pensez être vous-même, n'est ni vous, ni personne, ce n'est absolument rien. Elle est tout et est égale à toute chose. Donc l'expression « cette chose » est la plus adéquate pour la décrire. Les fonctions de voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser sont des fonctions de « cette chose » qui n'appartiennent ni à vous, ni à autrui. Nos vies sont constituées par le rassemblement de ces sortes d'outils, que sont les fonctions de ces six sens. « Cette chose » comprend le corps physique et l'esprit. Le corps physique est l'apparence et la forme. Il est composé de quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Toute chose est composée de ces quatre éléments de base. Dans le Sutra du cœur, on trouve les mots qui suivent. Forme, sensation, perception, volition et conscience. Les cinq skandhas sont complètement vides. Des cinq skandhas, la forme ou la matière, est l'état par lequel les choses sont vues, l'état par lequel cette chose voit. La sensation, la perception, la volition et la conscience sont des fonctions mentales qui ne peuvent être vues. Les fonctions de ces six sens, voir, entendre, toucher, sentir, goûter et penser, se manifestent par l'intermédiaire du corps physique. Les fonctions mentales surgissent grâce à la stimulation des fonctions des six sens du corps. Je pense que vous pouvez vous rendre compte que le corps physique et les fonctions mentales n'opèrent pas séparément. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant la première fois où j'ai lu ce texte, « Sept choses ». C'est vrai qu'on a du mal à se représenter soi-même en tant que sept choses. Et pourtant, c'est ça ce que Arada Roshi nous montre à travers ce texte. Sept choses. Alors, il utilise le mot « les cinq skandhas ». Et les cinq skandhas, par contre, c'est un mot qui fait un petit peu reculer. C'est un petit peu comme Pratitya Samutpada. Elle a les douze liens, je ne sais plus comment on dit en français. Et c'est quelque chose qui fait reculer. Mais en fait, alors, je ne peux pas expliquer les cinq skandhas comme ça en quelques minutes rapidement. J'ai choisi d'en faire une sorte de croquis, de sketch. Et pour ça, on va suivre un bébé. Voilà ce que je vous propose. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ceci. Le corps physique est composé des quatre éléments, etc. Et à partir de là, ça s'amalgame, ça se transforme et ça donne les organes des sens. Alors, pour aller plus vite, on va appeler ça le corps physique. Mais ce n'est pas très juste parce que quand on l'appelle corps, on a déjà tout rassemblé. On a posé une sorte de concept, en fait. Donc, on parle plutôt de forme. Donc, on va parler des organes des sens qui vont faire une forme, en quelque sorte. Et il dit, on comprend les cinq organes matériels des sens et les objets qui leur correspondent dans le monde extérieur. C'est-à-dire les formes visibles, les sons, les odeurs, les saveurs et les choses tangibles. Ça, c'est les cinq sens comme nous on les connaît. Et dans le bouddhisme, il y a un sixième sens, à savoir que de même que, par exemple, les oreilles et les sons correspondent, le sixième sens, c'est l'esprit et tout ce qui est pensée, opinion, concept, etc. Tout ce qui appartient aussi au domaine des objets mentaux. Donc, il y a deux choses un petit peu étranges pour nous. Déjà que l'esprit soit considéré comme organe des sens. Mais surtout que dans ce premier scandale, donc la forme, on comprend à la fois les organes des sens. Ça, on comprend bien. Et puis, ce qui leur correspond dans le monde extérieur. Alors que pour moi, il est clair qu'il y a mes yeux et les objets que je vois autour de moi. Et on va voir comment, à quel moment ça bascule, justement. Le deuxième scandale. Donc là, je trouve, j'avais mon bébé. Déjà, j'ai oublié mon bébé. J'avais mon bébé et à la naissance, dans le sens le plus ordinaire, visuel du terme, à la naissance. Donc, il y a cette forme qui arrive avec les organes des sens. Et puis, le deuxième scandale, il y a les sensations. Alors, sensations, ce qu'on peut voir, c'est qu'un bébé, même un tout petit bébé, de quelques heures ou de quelques jours, il comprend très bien les trois sensations. Agréable, désagréable et neutre. Sensation agréable, un bébé qui boit, un bébé qui reçoit de la nourriture, des soins et tout ça. Ça se voit sur son visage, il est ravis. Sensation désagréable, un bébé, un tout petit bébé, il reconnaît ça très bien. On voit, c'est rigolo, il fait une espèce de petite grimace comme ça, très rigolote, avant de se mettre à hurler. Et là, on voit très bien qu'il a reconnu une sensation désagréable. Et ensuite, il a la sensation neutre. Moi, je me suis longtemps trompée sur cette sensation. Je pensais que neutre, c'était rien. Mais ce n'est pas vrai. Si on est organe des sens, et par exemple le corps qui est l'organe du toucher, qui sans cesse touche, entre guillemets, l'air qui l'entoure, c'est impossible qu'il n'y ait pas de sensation. C'est simplement neutre, ça veut dire que ça ne peut éclencher, ni sentiment agréable, ni sentiment désagréable. Donc, voilà pour le deuxième scandale, les sensations. J'ai dit que je vais un petit peu vivre. Troisième scandale, j'ai mon bébé qui a grandi. Voici comment définit le troisième scandale de la perception. L'agrégat de la perception comprend le fait de remarquer, de nommer, de conceptualiser, ainsi que celui qui perçoit et celui qui est perçu. Donc, ça veut dire que là, il y a déjà une sorte de grand bond en avant. Ce bébé avait une sensation agréable et maintenant il est plus grand. Et il y a comme une reconnaissance fondée sur les expériences de ce qui est perçu. Ça veut dire que ce bébé, par exemple, il a une sensation agréable, ça sent bon. Et il commence à avoir un schéma mental qu'il y a des choses qui sont agréables, qui sont agréables à manger, que ça sent bon. Et donc, il y a une perception de lui ici, de moi ici, et d'un objet extérieur qui est quelque chose qui sent bon. Alors, conceptualiser pour un bébé, ça ne va pas loin, mais peut-être ça va être juste ou bon, ou miamiam, ou que sais-je, voilà. Mais il y a déjà, alors c'est le moment où cette séparation, en fait, va se mettre en place. Il y a des schémas mentaux, donc il y a des facteurs subjectifs, et au moment où c'est subjectif, il y a un moi, il y a une séparation déjà entre, ici, ce qui perçoit et ce qui est perçu. Le problème, bien sûr, c'est que cette perception peut être fausse. Ça veut dire, Tic Natin nous dit, nos perceptions sont souvent erronées et nous souffrons. Par exemple, nous pensons que quelque chose est bon, ça sent, je ne sais pas quoi, le whisky, la cigarette, ou bien, voilà mon iPhone, et puis je vais pouvoir tapoter pendant des heures. Voilà, nous pensons qu'une chose est bonne, et en fait, nous nous trompons, et c'est quelque chose qui mène à la souffrance. Donc, nos perceptions sont fausses. Et il y a un soutra qui dit ça, je ne sais plus le soutra exactement, mais qui dit ça, nous prenons pour désirable ce qui n'est pas désirable, et nous prenons pour non désirable ce qui est désirable. Donc, voilà, ça c'est déjà un stade important. Et le stade suivant, c'est le quatrième scandale. C'est celui sur lequel il y a le plus de choses, vous trouvez le plus de choses, etc. Et ça s'appelle samskara. C'est important le k, parce que ce n'est pas samsara, cette roue du samsara, c'est samskara. Et il y a beaucoup de traductions. Ici, on a choisi volition. Moi, j'aime bien la traduction formation mentale. Mais bon, pour continuer mon exemple, je reprends mon bébé qui est devenu un petit enfant, déjà un petit enfant assez grand. Donc, il y avait ces sensations qui sont transformées en perceptions. Il perçoit que là, à l'extérieur, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est bon, qui est souhaitable. Et à ce moment-là, il va bouger. De toute la force de ses petites chambres, il va courir jusqu'à la cuisine pour pouvoir attraper la part du gâteau qui sent bon. Et là, on entre dans un moment où il y a du vouloir, où il y a du faire, qui va être basé sur le corps. Ça peut être dans le mouvement, dans la parole, etc. Et puis aussi dans l'esprit, où on a là beaucoup plus de choses. C'est-à-dire, on a des expériences, on a la projection du futur, on a le passé, on a l'attente, etc. Bref, ce samskara, c'est une formation et qui va déclencher un mouvement, qui va déclencher un faire, qui est à la base un vouloir. C'est ça ce qui est important. Parce que jusqu'à présent, on était dans du ressenti, mais là, on est dans du vouloir et dans le chercher à attraper ce qui est délicieux, qui va être une attitude récurrente. En fait, le bébé, il a beaucoup grandi. C'est vous, c'est moi. Ça va être une attitude récurrente tout au long de notre vie. Et ça va entraîner une conséquence très importante, à savoir, je passe près d'un fleuriste et il y a des jacinthes. J'aime beaucoup les jacinthes, ça sent bon et tout ça. Et donc, je me dis, je vais m'acheter des jacinthes. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. En fait, j'ai juste l'argent qu'une amie m'a donné pour lui acheter quelque chose. Et je me dis, je m'en fiche. Moi, j'aime beaucoup les jacinthes. Je vais m'acheter des jacinthes. Je vais attraper ce que j'ai envie d'attraper, qui fait une sensation agréable. Les perceptions, je reconnais que c'est des jacinthes. Habilité, mise en place, en tout cas, des deux premiers poisons. L'habilité, la colère, la colère, si je ne veux pas avoir les jacinthes dont j'ai envie. Et évidemment, à partir de la karma, on va créer, c'est dans le samskara qu'on va commencer à travers le fer, puisque le fer, c'est la racine du mot karma. On va commencer à créer du karma. Et donc, je peux me dire aussi, j'aime beaucoup les jacinthes, mais je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, mais je vais dépenser ce que j'avais gardé pour autre chose. Et puis, je vais acheter des jacinthes pour une amie qui les aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a un tas de voies possibles, parce qu'on a l'intention, on a le vouloir et on a le faire. Donc, Thich Nhat Tharn dit qu'on va s'appuyer à la fois sur des formations mentales positives ou sur des formations mentales négatives, et qu'à ce moment-là, les conséquences, bien sûr, sont différentes. Voilà. C'est un très rapide survol des quatre premiers scandales. Mais je voudrais, pour terminer, revenir sur ce mot scandale. On le traduit souvent par agrégat. Mais ça veut dire, ce sont des choses, donc ces quatre agrégats plus le cinquième, la conscience, dont je vais me dire un mot rapidement, c'est qu'elles se sont agrégées. Et moi, ce que j'entends là-dedans, c'est quelque chose de fixe, de stable. Vous voyez ? Je ne me souviens plus, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'à un moment, on avait travaillé là-dessus à Paris et on avait vu que les agrégats, c'était un petit peu comme du béton ou comme quelque chose qui était comme ça, quelque chose de très stable, qui ne bouge plus, agrégé. Entre d'autres traductions de ce terme, que personnellement, je préfère, on traduit souvent par cinq tas, des tas. Donc, imaginez, par exemple, cinq tas de sable et puis on les mélange. Quand on les mélange, il va y avoir des grains qui vont couler par là, les couleurs des sables vont se mélanger et tout ça. Donc, il y a déjà un mouvement qui se met en place. Et moi, ce que je préfère comme traduction, c'est toujours un petit peu dans le même sens que je préfère, c'est cinq fleuves. Comme s'il y avait un delta et puis cinq fleuves qui arrivent comme ça et de temps en temps, il y en a un qui va être plus fort et qui va prendre plus de place, changer un petit peu la couleur et puis après un autre qui est un petit peu plus bleu ou vert qui va, à un autre endroit, prendre plus de place et changer la couleur, etc. Et je trouve que c'est ce qui me parle le plus parce qu'il y a cette idée de plus de mouvement perpétuel. Et donc, c'est le, comment dire, parce que c'est comme ça, en fait, c'est sans arrêt quelque chose qui bouge. Vous voyez là, alors je vais prendre un exemple. À l'instant, je viens d'avoir une sensation désagréable et la perception de cette sensation, c'était que un voisin a sorti sa personne et ça s'est appuyé sur un tas d'expériences passées où il y a eu la perceuse toute la journée et je me dis, ah non, pas pendant que je suis en train de parler devant la caméra. Voilà. Et vous voyez, ça a été vite et après, je n'étais pas contente après le voisin, etc. Donc, voilà, c'est sans cesse, sans cesse avec le monde extérieur et il y a des choses comme ça qui vont bouger. Alors, pourquoi cette vision des cinq scandales est-elle difficile pour les occidentaux ? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que forcément, par l'école, par tout ça, nous avons une sorte d'esprit scientifique. Alors, moi, je suis très loin d'esprit scientifique, mais je comprends bien le fait de classier, classification, analyse, étiqueter, ici la forme, ici la sensation, ici la perception. On voit bien que ça ne marche pas parce que tout s'entremêle sans cesse. Et pourquoi cette idée d'agrégat ne me semble pas juste ? Parce que nous sommes, encore une fois, comme des flots, comme des tas et il n'y a pas de moment où quand nous sommes vivants, nous ne sommes pas en contact à travers nos sens, mais on ne va pas y faire attention tout le temps et que d'un coup, il y a quelque chose, une sensation qui va naître, une intention qui va naître et à ce moment-là, tous ces tas, tous ces flots, etc., vont s'entremêler et s'entrecroiser. En fait, c'est un processus. C'est ce que nous disent les enseignements tout le temps. Il n'y a pas de l'exister en bloc comme ça, il y a un processus et là, il y a ces cinq scandales qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et ça permet de comprendre aussi l'une des dernières paroles du Bouddha quand il dit tout ce qui a été construit doit être déconstruit. Tout ce qui a été rassemblé va être désassemblée. Vous voyez ? C'est l'idée de ces cinq scandales. Et ce qui est difficile, je pense, pour nous occidentaux, en tout cas, ça l'est pour moi, c'est de comprendre que c'est un processus, que je suis un processus parce que moi, je me vois comme quelque chose justement d'agrégat, même pas d'agrégat, je me vois comme quelque chose de 1, de stable, de continu et pourtant, et pourtant, je vois bien que je change le corps nous le montre sans cesse et puis je change dans les façons de penser, dans mes valeurs, dans mes façons de fer, etc. Et ça, c'est mon paradoxe, notre paradoxe. Alors, il est énorme comme paradoxe, je suis en changement permanent, mais moi, je me vois comme quelque chose de stable et de continu. Le dernier élément, ce cinquième scandale, c'est la conscience. Alors, Ava Daroshi, on va en parler la semaine prochaine, mais les choses que je veux dire, c'est qu'on a souvent l'idée de la conscience comme quelque chose qui flotte ici en quelque sorte, alors que la conscience des cinq scandales, c'est quelque chose qui est complètement enraciné, complètement mêlé, c'est un des flots de ces cinq scandales. Et la conscience, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est toujours consciente de quelque chose c'est la base de ce que nous sommes, c'est le scandale qui va nous permettre de rassembler, en fait, de tous ces flux, toutes ces rivières dans cette pensée stable et continue que je vais appeler un « je ». Et ce « je » va se lancer comme le petit bébé, comme l'enfant, etc., dans la quête continue de sensations agréables ou dans la fuite de sensations désagréables. Donc, c'est nous, et nous sommes de plus en plus enfermés, il me semble, dans ces schémas mentaux, en fait. Vous voyez, dans ce samskara, ce quatrième scandale, parce que, voilà, on a vu que ça, c'était une sensation agréable qui venait de là et donc, on va aller la chercher de cette façon-là ou, au contraire, avec les sensations désagréables. Et donc, on a des réactions, je pense, de plus en plus automatiques et telle sensation, telle perception et du coup, nous sommes de plus en plus enfermés dans nos formations mentales. J'avais vu le mot fossiliser. Je trouve qu'on a un côté, encore une fois, je parle pour moi, mais je vois, il me semble, nous avons un côté fossilisé dans notre rapport, dans ce que nous pensons intérieur et extérieur. Et là, là, je fais une parenthèse, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui va nous aider à ce moment-là, c'est Zazen, en fait. Parce que Zazen, c'est ce qui va nous permettre de couvrir, de casser un peu ces murs qu'on a faits à l'intérieur. C'est Zazen qui va nous aider à retrouver ce flux en quelque sorte, n'est-ce pas, et à laisser une grande liberté à ces flux au lieu d'être toujours dans les mêmes schémas mentaux. Voilà, ça, c'est mon idée. Et pour terminer, donc, en fait, je ne peux pas prendre une sensation toute seule. C'est impossible parce qu'elle est liée indissoliblement aux quatre autres scandales. Je ne peux pas prendre une perception toute seule. Je ne peux même pas prendre un objet d'essence tout seul parce que forcément, il est passé par l'œil, la conscience de l'œil, etc. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est que chacun de ces cinq scandales est vide. Vide, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est toujours le même sens dans le bouddhisme. C'est comme la fleur ou la feuille de papier de Thich Nhat Hanh. Chacun de ces cinq scandales ne peut être découpé, ne peut être indépendant, ne peut être attrapé sans attraper le tout, en fait. Et donc, à ce moment-là, on a le sens de la vacuité. et chacun de ces tas, en fait, est tellement entremêlé qu'il n'existe pas en dehors de tout le reste. Pardon. Donc, si je dis que les cinq scandales sont vides, je vais avoir zéro plus zéro plus zéro plus zéro cinq fois et le reste, ça va faire zéro. Donc, ce que j'appelle « je », ce sentiment de cette stabilité de ce « moi » si fort, en fait, c'est un non-moi composé d'éléments vides. Et on revient aux dernières paroles du Bouddha, tout ce qui est assemblé doit être désassemblé. Donc, on a une sorte d'assemblage qui tient plus ou moins bien avec l'idée qu'il est très stable et très permanent. Et en fait, je pense que dans des moments importants de notre vie, déjà pendant Zazen, et puis pendant des moments importants de notre vie, de cassure, de changement, on sent que cette permanence n'est pas vraie d'une certaine façon, mais on a envie de la retrouver le plus vite possible. Et c'est Zazen qui va nous donner cette liberté de vivre en prenant conscience de ce mélange incessant, de ce flux, de cette dynamique incessante. Je voudrais terminer par quelques mots de Tanahashi Sensei, Kazuaki Tanahashi. Vous savez, c'est un calligraphe qui fait des très beaux enso et qui a fait une très belle traduction du Shobo Genzo, très poétique en anglais. Et voici ce qu'il dit. Nous percevons, ressentons, agissons. Nous sommes attirés vers quelque chose et nous faisons des distinctions à travers notre cœur, notre esprit et notre corps. Nous recevons sans cesse des informations et nous y répondons à travers ces aspects constamment changeants de notre existence. À chaque moment, ces cinq flots travaillent simultanément et aucun ne peut être isolé du reste. Donc, aucun n'existe dans des limites fixes bien définies. Alors, nous pouvons dire que chaque flot est chunya, vide ou vacuité ou plus, dans ce que vous préférez comme expression, que chaque flot est vide en lui-même et en même temps une partie des autres qui fonctionne. Eh bien, là, on retombe bien sûr sur ce dont parlait Aradharoshi, le Bodhisattva, Avalokiteshvara, pratiquant la profonde sagesse qui va au-delà, vit clairement que les cinq agrégats sont vides et il fut libéré de toutes souffrances. C'est que... Merci.